Un agent de voyage ? Quand est-ce que vous allez voir un agent de voyage pour la dernière fois ? Bonjour à tous, je suis Victor. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Victor, je suis chef de cabine et toutes les semaines je vous partage, je vous donne des conseils sur comment voyager dans les meilleures conditions, mais aussi je vous donne un petit peu des histoires sur comment se passe la vie dans le milieu du transport aérien. Cette semaine, je vais vous parler un petit peu des agents de voyage, à quoi ils servent et qu'est-ce que vous faites lorsque vous avez un billet par vous-même ? Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner, vous avez juste à appuyer sur le petit bouton rouge qui se trouve dans le petit coin ici. Alors à l'époque, avant Internet, lorsqu'on voulait acheter un billet d'avion, dans la plupart des cas, on passait par une agence de voyage. Donc on devait se déplacer, on devait expliquer ce qu'on avait besoin, ils regardaient sur leur ordinateur ou ils téléphonaient et puis ils faisaient un billet papier. Maintenant, Internet est arrivé, tout se fait de manière électronique et dans la plupart des cas, on ne voit pas un agent de voyage. Bien souvent, les gens vont les voir lorsqu'on a besoin d'un intérêt un peu peu compliqué ou lorsqu'on veut organiser un voyage au complet et pas juste un vol. Donc pour réserver un vol, vous allez sur Internet, mais en faisant ça, vous agissez en tant que votre propre agent de voyage. Il faut savoir qu'un agent de voyage a suivi une formation pour avoir sa licence, ils doivent respecter un paquet de règles et ils ont beaucoup, beaucoup de connaissances. Chose que vous n'êtes pas forcément des experts, même si vous regardez ma chaîne et que vous en apprenez chaque semaine, vous n'êtes pas forcément des experts du transport aérien. Donc je voulais un petit peu vous donner des petits conseils, des choses à regarder qui permettront d'éviter des petits drames. Le plus gros point dont je vais parler, c'est les vols indirects. Lorsque vous faites un vol entre, par exemple, Nice et Paris, et vous continuez vers New York. Et pour simplifier mon exemple, vous voyagez sur Air France de tout le long, mais vous avez acheté deux billets parce que le billet Nice-Paris-New York coûtait beaucoup plus cher que prendre un Nice-Paris et ensuite un Paris-New York. Vous avez acheté donc deux billets d'avion qui sont séparés, mais qui sont tous sur Air France. Vous êtes à Nice, vous êtes dans l'avion, très content de partir en vacances, et là, retard. On commence à appeler un passager qui ne s'est pas présenté et on perd 25 minutes parce que le passager n'est pas arrivé à l'avion et on doit sortir sa valise de la soupe, donc trouver sa valise, sortir, refermer, et à ce moment-là, on ferme la porte de l'avion et on s'en va. Parce qu'un bagage ne voyage pas sans son propriétaire, c'est simplement une règle basique de sécurité. Vous arrivez trop tard à Paris, vous avez beaucoup rire dans Paris Charles de Gaulle et vous manquez votre correspondance, et là, Air France vous dit « Désolé, on ne peut rien pour vous, vous pouvez changer votre billet, ça vous coûte tant » ou des fois, ils vont même vous dire « Désolé, mais vous avez manqué le départ, votre billet est un no-show, c'est non remboursable, donc si vous voulez à New York, vous devez acheter un nouveau billet. » Et là, vos vacances en prennent un coup. En fait, la compagnie aérienne Air France, qui est la deuxième compagnie dans ce billet-là, n'est pas responsable du retard d'Air France au départ de Nice. C'est deux billets différents, vous avez le risque de prendre deux billets et donc, malheureusement, vous devez assumer les conséquences. Si vous aviez tout pris sur le même billet, dans ce cas-là, même si c'était deux compagnies aériennes qui sont différentes, la deuxième compagnie va s'occuper de vous et va vous proposer un hébergement, va vous rebooker sur le prochain vol disponible, etc. Et malheureusement, c'est une situation qu'on voit arriver très très souvent. Donc faites très attention, vous prévoyez amplement de correspondances. En plus, c'est beaucoup moins pratique si vous prenez deux billets différents parce que vous devez récupérer vos bagages à Paris, aller les enregistrer et repasser les files de sécurité. Alors que si vous étiez dans une correspondance, dans ce cas-là, vous n'auriez pas récupéré vos bagages, ils seraient mis directement sur votre prochain vol. Alors, vous pouvez toujours vous plaindre auprès de la compagnie de départ, mais il ne se passera pas grand-chose parce que la compagnie, on dit toujours que c'est à cause de la compagnie qu'il y a un retard. Oui, mais je vous donne l'exemple d'un passager qu'on essaie de trouver dans l'aéroport et puis ça arrive tous les jours, on les appelle, on est avec des pancartes, on marche partout. Et puis le passager n'a pas entendu son nom, il n'a pas été prononcé comme il faut, ou il ne parlait pas bien la langue. Et puis il arrive trop tard et il dit « j'ai été au duty free, je n'ai pas entendu, j'étais dans le salon ». Donc on va mettre ça sur le dos de la compagnie, mais malheureusement, ce n'est pas forcément la compagnie. Oui, je ne dis pas que la compagnie n'est jamais responsable, il peut y avoir des problèmes d'avion, il peut y avoir aussi des congestions aériennes. Vous savez que des aéroports peuvent être très occupés, comme toutes les autoroutes en départ de vacances sont occupées. Donc même chose, il y a plus de vols et malheureusement, ça prend plus de temps pour faire décoller à travers tous ces avions et ça peut générer des retards. Donc il est important d'avoir une bonne assurance voyage, j'en reparlerai tout à l'heure, pour vous aider à couvrir ce genre de choses. Autre point, les villes qui ont plusieurs aéroports, si vous réservez sur des sites internet où ce n'est pas très clair ou si vous ne faites pas attention, vous pouvez très bien avoir une correspondance sur un autre aéroport. Donc vous arrivez à Los Angeles International, LAX, et vous repartez d'un autre aéroport qui va être moins cher parfois, qui va être Burbank, qui est très bien, mais qui va se trouver à une heure et demie de route. Et puis c'est à vous de vous transporter là-bas, donc trouver un autobus au pays, un taxi, je ne suis pas sûr que vous allez faire des économies à la fin. Ça arrive aussi à New York, vous avez trois aéroports à New York, et Paris, vous avez Orly et Roissy, Charles de Gaulle. Donc faites très attention, lorsque vous réservez en ligne, de bien avoir les bons aéroports, les bonnes journées de départ, etc., pour qu'il n'y ait pas de soucis. Les visas, oui, vous vous dites, j'ai déjà été en Afrique du Sud, on ne m'a pas demandé des visas la dernière fois. Oui, mais petit exemple justement, l'Afrique du Sud, depuis l'an passé, en 2018, ils exigent des visas pour beaucoup plus de pays qu'à l'avance. Donc ce n'est pas parce que vous aviez été quelque part à l'avance sans visa que vous n'en avez pas besoin, et même parfois si vous êtes simplement en transit, par exemple aux Etats-Unis ou au Canada, ça vous prend un ESTA, à moins que vous soyez résident là-bas, ou vous ayez une green card, ou que vous soyez canadien. Dans ce cas-là, vous devez faire cette demande. Vous pouvez la faire en ligne, dans la plupart des cas, c'est approuvé directement, mais au cas où ça serait refusé et que vous avez déjà votre billet d'avion, ça devient un peu plus gênant. Donc prévoyez ce genre de choses, renseignez-vous pour savoir quels sont les visas. On peut vous demander aussi votre billet de retour, et ça va se faire au moment du départ. Donc vous partez de Los Angeles, vous partez vers l'Australie, et l'enregistrement à Los Angeles, on va demander à avoir votre billet de retour. Si vous retournez avec la même compagnie aérienne, et que c'est sur le même dossier, ils vont le voir, donc ils ne vous posent pas la question. Mais si vous avez juste un aller simple avec United pour aller vers Sydney, ils vont vous dire comment vous allez quitter l'Australie, et là vous devez montrer ce billet. Ou au moins une preuve comme quoi vous allez partir. Ça peut être très bien, vous prenez une croisière qui va vous emmener vers Hawaï, c'est comme ça que vous allez retourner vers les Etats-Unis. Pas de problème, mais vous devez avoir ça avec vous, parce que si jamais la compagnie vous envoie en Australie, et que vous arrivez, et que les douanes veulent voir ce document et que vous ne l'avez pas, et que vous allez être déporté, et en plus la compagnie va devoir payer un prix, une amende assez sévère, mais vous aussi, vous allez vous retrouver à Los Angeles, sans profiter de vos vacances en Australie. Donc renseignez-vous sur ce qui est nécessaire. Je vous dirais que cette règle du billet de retour, moi je la trouve un peu stupide, parce que vous pouvez toujours vous acheter un billet, elle est simple entre l'Australie et les Etats-Unis, complètement remboursable. Une fois que vous êtes en Australie, vous pouvez l'annuler. Mais c'est pas moi qui fais la loi, donc si on vous demande un billet de retour, vous devez l'avoir avec vous. Et puis mon dernier point, c'est voyager sur les compagnies low cost. Regardez bien tous les petits caractères, il y a beaucoup beaucoup de règles qui sont spécifiques aux compagnies low cost, notamment ce qui concerne tout ce qui est temps, leur limite d'enregistrement, leur limite où vous devez être à la barrière. Je sais que j'ai voyagé récemment sur EasyJet, et on devait être à la porte d'embarquement, alors que l'avion n'était même pas encore arrivé. Mais comme ils ont des turn around, des tournées, des temps de détour qui sont très très rapides, lorsque l'avion est arrivé, les passages sont sortis en 5 minutes, ils ont fait le ménage en 5 minutes, et on a embarqué en 5 minutes. Donc ils veulent utiliser l'avion au maximum, et donc minimiser le temps au sol, et donc ils veulent éviter de perdre du temps, alors que les compagnies plus classiques vont prévoir plus de temps de rotation au sol. Donc regardez bien tous ces petits caractères pour éviter des mauvaises surprises. Et puis assurez-vous d'avoir toujours une bonne assurance voyage, les cartes de crédit couvrent certaines choses, à moins que vous ayez les super cartes de crédit qui valent 500 dollars par an, vous ne serez peut-être pas couverts sur tout, donc regardez bien votre police, moi je garde ma police d'assurance de ma carte de crédit dans mon iPad, ça fait que si jamais il y a un problème, je ne vais pas essayer de trouver qui appeler et à quoi j'ai le droit, j'ai tout directement sous les yeux. J'espère que cette vidéo vous a plu, si vous l'aimez, vous pouvez mettre un pouce vers le haut, si vous n'êtes pas encore abonné, pourtant je vais vous demander de le faire, vous appuyez sur ma photo ici, si vous voulez passer plus de temps avec moi, j'ai vu plein d'autres vidéos, je vous en mets deux exemples là, et on se retrouve la semaine prochaine, salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz